Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui confrontés à un contexte incertain dont nous connaissons tous et toutes. Pour répondre aux fractures de notre société, il y a ceux qui parlent à la quête de la petite phrase du populisme et il y a ceux qui agissent. Notre majorité a décidé d'agir avec courage et ambition en proposant aujourd'hui, avec le budget 2023, des actions puissantes. Et je voudrais souligner aujourd'hui le volontarisme politique, une nouvelle fois prouvé aujourd'hui par vous, Madame la Présidente, pour les jeunes d'Occitanie avec un objectif, permettre à toutes et à tous de s'épanouir dans notre région, de s'y former, d'y étudier, de s'y déplacer dans des conditions sereines pour faire face à l'avenir. Pas à pas, nous continuons d'agir pour apporter des solutions concrètes aux jeunes de tous les territoires qui souhaitent un avenir plus durable, plus juste, plus solidaire, plus et plus durable. Ces voeux, ce sont ceux des jeunes de Saumière, d'Alesse, de Perpignan, de Lannesan, de Graniag. Ils me l'ont partagé lorsque j'ai pu les rencontrer depuis juin dans le cadre de la concertation des jeunesses d'Occitanie que je mène. Ces voeux confirment la nécessité d'agir avec ambition pour les lycées de notre région. Et il faut le rappeler, la région Occitanie demeure la région de France qui investit le plus pour les lycéens. Nous continuons d'investir dans nos établissements, que ce soit pour la construction de nouveaux lycées à énergie positive ou pour réaliser des travaux. Le but est d'offrir à toutes et à tous la possibilité de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Et quand bien même le contexte inflationnisme de l'énergie qui inquiète beaucoup de nos établissements, nous répondrons toujours présents pour protéger nos lycéennes et nos lycées. Car oui, nous agissons concrètement pour l'égalité des chances de toutes et tous, pour soutenir le pouvoir de vivre, une meilleure qualité de vie et d'études pour les jeunes. C'est ce que nous permettons en proposant la rentrée scolaire la moins chère de France, avec la gratuité de l'ordinateur, la gratuité des manuels scolaires, la gratuité des transports scolaires et tellement d'exemples. Agir concrètement pour l'égalité des chances et pour lutter contre les déterminismes sociaux, c'est aussi agir pour l'orientation. C'est ce que les jeunes de Castelnaudary, de Béziers, de Cahors, de Luchon et de Lodeve nous demandent en masse, un accompagnement sur mesure. Alors, je ne peux que me réjouir que les demandes du terrain se traduisent en actions concrètes, avec toujours plus de budget, d'investissement et de fonctionnement dédiés à l'accompagnement du parcours des jeunes. Maisons de l'orientation mobile, salon des métiers, stage de 3e, appui des maisons de région. Autant d'actions pour permettre l'émancipation, pour révéler et accompagner les ambitions de toutes et tous. Pour lutter contre les déterminismes sociaux et géographiques, ce budget met l'accent tout particulier sur les mobilités pour les jeunes. Et ce choix est d'ailleurs salué par l'ensemble des jeunes d'Occitanie. Transport scolaire gratuit, gratuité des trains pour les moins de 26 ans, train à 1 euro, y compris sur tous les trains le premier week-end de chaque mois, sont autant de mesures plébiscitées que nous souhaitons nous faire perdurer. Je souhaiterais enfin insister sur les actions en faveur du vivre ensemble que permettra ce budget. En plus du soutien aux associations d'éducation populaire, la région accorde une importance toute particulière au projet Occite Avenir, ayant pour but de sensibiliser à la lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, les élus d'extrême droite du Rassemblement national n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de nous demander de retirer 1,2 million d'euros du budget jeunesse. Il faut le dire, le Rassemblement national qui se dit pour les jeunes est en réalité l'ennemi numéro 1 des jeunes. Parce que la haine et le rejet de l'autre sont un fléau qui n'épargne aucun secteur de notre société. Et nous en sommes les premiers témoins en écoutant certains élus d'opposition dans cet hémicycle, élus du devoir de la région d'Occitanie, d'inculquer aux adultes de demain les valeurs essentielles du vivre ensemble. Dans notre pays, dans notre région, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais le racisme, les discriminations, l'homophobie et lutterons toujours, toujours avec âme pour la République et ses valeurs. J'en conclue, Madame la Présidente. Les jeunes nous le demandent. Soyons ambitieux, soyons innovants, allons vers eux, écoutons-les. Faisons participer les jeunes dans nos choix politiques. Faisons bouger les lignes. Chers collègues, avec vous, Madame la Présidente, la région pourra répondre à ces demandes grâce à l'engagement de notre majorité et au vote de ce budget. Je vous remercie.